La France va encore plus loin dans son soutien à l'opposition syrienne. Le président français a annoncé ce samedi qu'un ambassadeur de la nouvelle coalition des opposants syriens serait accueilli à Paris. François Hollande s'est entretenu avec le chef de cette coalition, Hamad Mouaz Al-Khatib, qui a affirmé vouloir former rapidement un gouvernement de technocrates. La France souhaite que d'autres pays européens suivent son exemple. J'ai également demandé au ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, dès lundi, à la réunion de l'ensemble des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, de poursuivre notre travail de conviction pour que la reconnaissance que la France a déjà faite puisse être prolongée par d'autres déclarations venant de pays européens et même de l'Union. Nous allons travailler avec tous ceux qui veulent nous aider à faire régner la justice, a déclaré Hamad Mouaz Al-Khatib. Nous allons travailler avec la France et je le dis en toute honnêteté, il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu de décision prise secrètement. Le peuple syrien décidera librement de ses institutions démocratiques. C'est Monzir Mahous qui a été désigné comme ambassadeur. Il appartient à la communauté alawite, une preuve que la nouvelle coalition veut représenter toutes les composantes de la Syrie. Général Puga,